yo les gars c'est le gamer tiré du bacté alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je ferai pas souvent sur ma chaîne donc chez moi j'ai un aquarium donc un tout petit aquarium donc un nano aquarium avec dedans des crevettes donc du coup j'ai deux crevettes une rouge et une orange donc il y a la rouge qui est là la orange qui est là juste là à côté de l'escargot là il y a l'escargot et il ya quelques semaines de là en fait j'ai eu des bébés des bébés des bébés des bébés crevettes et je sais pas si vous allez pouvoir les voir mais là il y a des petits points là vous voyez les petits points que vous voyez là par exemple celui-là sont là c'en est un et normalement vous allez pouvoir le voir il va se déplacer normalement en tout cas ça c'est des bébés des bébés crevettes donc moi c'est des caridina des crevettes caridina donc il existe plein de sortes de crevettes donc il existe des néo caridina des caridina des femmes je vais vous apprendre et du coup cet aquarium je l'ai mis en route il y a à peu près deux mois trois mois et du coup mes crevettes ont déjà fait des bébés donc là je vais vous expliquer un peu comment moi je les nourris comment je les enfin comment ils vivent en fait chez moi donc à la caméra on voit que mon gravier est blanc de chez blanc mais en réalité il ya des algues surtout sur mes carreaux parce que vu qu'il ya des bébés il ya des bébés crevettes et a vu qu'ils sont tous collés sur les escargots enfin sur les escargots sur les carreaux donc du coup je peux pas les nettoyer sinon j'ai un écrasé puis enfin c'est pas voilà donc du coup je suis obligé de bas de pas nettoyer mais de façon les bébés les bébés crevettes en fait ils mûent et au fur et à mesure de leur mue ils grossissent en fait et les mûts sont espacés après de quinze jours donc là mes bébés ils sont vraiment récitibles c'est pour ça qu'à la caméra on peut pas les voir façon quand il y a vous voyez il ya deux petits points là un petit point là et un petit point là ça c'est des bébés mais avec la caméra vu qu'elle est pas super bonne qualité par les quand même de bonne qualité mais enfin enfin bref vous avez compris donc du coup on va pas les voir mais vu qu'ils sont déjà tout petit on va les voir mais je ferai une vidéo dans à peu près un mois deux mois je referai une vidéo quand elles seront plus petites enfin un peu plus grosse du moins et donc du coup je vais vous expliquer moi comment j'ai nourri et comment elle vit en fait chez moi donc j'utilise du la nourriture pour crevettes sera donc du coup c'est la nourriture pour crevettes voilà comme on peut le voir voilà je sais pas si vous allez pouvoir bien voir ça y'a passé de lumière en fait chez moi c'est un problème donc voilà donc c'est une nourriture spéciale pour crevettes voilà c'est rare donc c'est des tout petits granulés donc là j'ai monté un peu en hauteur et désolé pour le bruit je vais vous montrer un peu comment c'est donc à se poser juste en mon aquarium par contre j'ai juste posé ma caméra comme ça le temps que désolé pour tant que je vous vois voilà voilà ça se présente comme ça donc c'est des petits granulés voilà je vais vous en mettre deux trois là dedans pour que vous voyez enfin c'est tout petit granulés mais c'est des petites billes en fait donc désolé pour la luminosité comme vous pouvez le voir il n'y a pas beaucoup de lumière donc oula désolé pour le bruit donc en fait ça se présente de tout petits granulés donc du coup c'était par contre c'est des granulés de très bonne qualité parce que c'est du cérin en plus c'est de la marque donc après si vous n'avez pas beaucoup d'argent ça ça coûte 5 euros à 5 euros 50 donc franchement c'est pas cher pour ce qu'il y a parce que là moi j'en ai deux en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les crevettes si je vais donc en fait ce qu'il faut savoir avec les crevettes c'est que si vous avez deux crevettes comme moi il faut que vous donnez 5 5 petits 5 5 non qu'est ce que je raconte moi je raconte n'importe quoi je suis fatigué donc si vous avez deux crevettes donc comme moi vous donnez quatre granulés c'est à dire pour une crevette il ya deux granulés donc moi vu que j'ai à peu près une vingtaine de bébés donc au lieu de donner 4 je leur donne 5 parce qu'ils en grignotent un peu et mon petit copain l'escargot là que je vais vous zoomer tout de suite là mais aussi il grignote donc là comme vous pouvez le voir il ya l'orange qui est juste là qui bouge mon escargot qui est là et ma crevette rouge qui est là donc là il ya un plan sur les trois première fois que j'arrive donc on va dézoomer donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur les animaux tous les animaux que j'ai chez moi je vous en ferai volontiers un mois ça me plaît donc profitez en parce que c'est pas souvent que je ferai des vidéos comme ça donc bah donc le granulé voilà ceci un petit bulleur pour baclo à soyeux pour baclo à soyeux pas qu'à bouge pas en fait mais là j'ai pas une pour la vidéo ça fait extrêmement de bruit d'ailleurs je vais vous montrer le bruit que ça fait c'est incroyable donc là je vous posez voilà attendez au bien vous savez ce que je viens je vais vous poser deux secondes là et je vais aller chercher je suis toujours là par exemple ça je sais pas si ça suffira comme ça je vais pouvoir vous faire un plan je sais pas si on va bien là je vais me décaler voilà un plan sur mes bébés crevettes enfin mes crevettes mon escargot plutôt en attendant que je cherche en attendant que je vous montre le bruit que ça fait c'est incroyable donc je vais brancher ça tout suite pour ça vous allez comprendre le bruit que ça fait voilà donc là vous allez là là voilà et ma crevettes rouge j'ai fait souvent ça aussi donc là voilà j'ai pas laissé longtemps ça fait extrêmement de bruit et vous comprenez bien que là enfin faire une vidéo avec la classe n'est pas possible donc là je vais vous reprendre voilà je vous reprends alors un basse-trois que je vous ai dit je suis fatiguée je peux plus c'est tout ce que j'avais à vous dire donc ça je vais reprendre ça et pas besoin donc la nourriture c'est du sera le oula je vais vous mettre comme ça sinon ça va l'image avec n'importe quoi le petit bulleur c'est du sera aussi bah ça c'est du aquatlantique voilà donc aussi la filtration quand vous avez des bébés crevettes surtout ne mettez pas de filtration parce que évidemment si vous n'êtes pas bête ça va les aspirer donc là je fais un petit zoom sur la petite crevette mes petites crevettes d'ailleurs voilà ils volent un peu ils volent un peu donc là comme vous pouvez voir l'eau n'est pas littéralement pas cristalline donc là comme vous pouvez le voir regardez là il est l'eau elle est un peu par le les carreaux ils sont verts mais ça c'est ça c'est normal parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo si les bébés crevettes donc en fait je peux pas passer le truc comme ça sur les carreaux donc du coup bah voilà du coup mes craques mais mes carreaux ils sont un peu sales et donc du coup qu'est ce que j'avais que ce qu'est ce que j'avais la filtration donc je vais mettre bien voilà parce que là j'ai un peu mal au bras de vous tenir là je vais vous faire un gros plan voilà désolé pour la qualité qui n'est pas merveilleuse parce que quand je zoom c'est n'importe quoi je vais vous rapprocher un petit peu quand même et donc du coup alors la filtration faut pas me mettre de filtration sinon les bébés crevettes vont vous sert à tirer ou alors soit vous utilisez un filtre exhausteur bah qui coûte 10 15 5 10 euros à peu près donc sur amazon oui je vous déconseille quand même mais sur amazon ça coûte 5 10 euros parce que oui je comme vous pouvez le savoir ça arrive en mille morceaux donc vous pouvez éviter de commander sur oui c'est peut-être pas cher mais on va pas faire on va pas parler ça c'est pas le but d'aujourd'hui pour pas critiquer wish donc du coup moi la pompe avec la filtration que j'utilise c'est ça attendez deux secondes voilà une petite filtration comme ça avec une canne de rejet donc avec des ventouses voilà qu'ils collent au carreau donc ça c'est ça vient de chez amazon mais j'arrête peut-être que je vous ferai une vidéo sur les objets qui coûtent moins de 10 euros que j'ai acheté sur amazon donc la filtration alors soit vous prenez un filtre exhausteur qui vaut 5 10 euros ou alors vous pouvez l'acheter en animale désolé mais je voulais vous montrer ce moment extraordinaire ma crevette qui vole ma crevette orange qui est à côté de mon escargot ah oui c'est aussi j'avais oublié de vous dire mais mon escargot fait taxi ça c'est un éritina et le méritina par contre je vous le conseille pour un aquarium ça nettoie extrêmement bien parce que là vous voyez mes graviers sont un peu blanc donc c'est grâce à monsieur l'escargot donc je vais pas donner de nom pour l'instant j'appelle taxi parce que c'est un taxi parce qu'en fait mes crevettes ils vont le dessus et ils font une promenade donc c'est gratuit tant mieux pour le moment parce qu'après c'est ferme bref et du coup comme vous pouvez le voir juste en face mon velux donc du coup pour mon pour enfin mon aquarium en fait il est juste en face de mon velux donc c'est pas terrible mais mais mon escargot il fait bien le taf enfin parce que comme je l'ai dit ça fait trois quatre mois que j'ai mon aquarium et les graviers sont blancs mais enfin ça fait trois quatre mois que je l'ai mais vous voyez le gravier est blanc et j'ai pas une seule algue sur mes plantes regardez la plante elle est extrêmement verte alors que je suis un noob de l'aquarium sur moi j'ai un aquarium aussi en bas qui est c'est un 250 litres je crois je suis pas sûr ou 150 litres enfin bref c'est un grand un plus grand aquarium celui c'est un 23 litres donc du coup peut-être que je vous ferai une vidéo dessus donc du coup au fait dites moi dans les commentaires si vous voulez faire si vous voulez que je fasse une vidéo sur tous les animaux que j'ai donc j'en ai une dizaine voire une quinzaine peut-être d'animaux plus les poissons j'en ai au moins 50 au moins ouais tiens moi c'est une ferme enfin pas du tout mais enfin bref donc du coup alors vous me dites en commentaire si vous voulez une vidéo de le grand le grand aquarium 150 ou 250 je sais plus ou alors si vous voulez une une vidéo présentation les animaux donc ça vous me dites en commentaire mais en tout cas en tout cas j'ai plus rien à vous dire par contre ah oui aussi acheter sera parce que sera c'est de très bonne qualité non mais crevettes ça fait trois quatre mois que j'ai jamais eu de problème regardez leurs couleurs ils sont rouges voilà un petit crevettes là c'est rouge rouge et elle aussi donc bah voilà donc si vous voulez je ferai aussi une vidéo présentation de mon matériel d'aquarium qui m'a coûté quelques euros franchement c'est superbe et ah désolé parce que quelque chose vient de tomber c'était une balle rebondissante je sais pas si c'était encore mais bon bref bah voilà donc c'était une petite vidéo sympathique comme ça parce que aujourd'hui j'ai pas fait de gaming surtout que je vois chez lui je fais des vidéos mais très très souvent mais là j'ai pas fait de gaming je voulais présenter mon aquarium donc ma petite crevette rouge qui est là et ma crevette orange et mon escarot taxi qui est là aussi donc bah en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu bah surtout n'oubliez pas de ma crevette vient d'arracher cette bout de plantes en tout cas comme vous pouvez le voir elle est rouge mais elle rouge rouge franchement super là il y a un petit peu de plantes même que je l'enlève hein parce que c'est pas terrible terrible en plus je crois que cette plante là je l'ai planté par la queue super franchement bravo je vous ai dit moi j'étais un noob de l'aquarium bon en tout cas n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu des commentaires enfin les commentaires pour vous me dire si vous voulez des vidéos donc soit une vidéo sur mon aquarium 150 et 250 litres ou soit mes animaux tous mes animaux ou sa présentation matériel que j'utilise qui coûte moins de 10 euros ou soit tous et dans ce cas je ferai peut-être une vidéo dans les heures qui suivent voir les way dans les heures qui suivent une vidéo sur le 150 litres ou tous mes animaux donc voilà c'était le gamer tiré du bail recté merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus les abonnements c'est fait exprès n'oubliez pas les la cloche de notification pour avoir toutes mes notifications c'est à dire mes prochaines vidéos donc bah voilà en tout cas bonne journée passez un bon confinement ça je l'espère mon escargot vient de faire des bulles c'est super aussi bah bye bye allez à tout à l'heure ou peut-être dans dans quelques heures bye bye